Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce samedi 14 janvier, direction l'hippodrome de Vincennes pour un très beau week-end qui nous attend sur la cendrée parisienne Moi je me suis intéressé à la 6ème course du programme, ce sera le Prix d'Oran, l'un des deux PIC 5 mais qui sera également en support de The 5 chez notre partenaire Une compétition réservée à des juments de 6 à 9 ans, ayant gagné au moins 90 000 mais pas 175 000 euros Un lot intéressant, 13 concurrentes qui seront au départ sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste C'est une course européenne, vous allez le voir, il y a plusieurs italiennes d'ailleurs, pas que des italiennes mais aussi des suédois Enfin bon, il y a un peu de tout, il y a plus de la moitié des participantes qui sont étrangères Donc voilà, les françaises auront fort à faire et pourtant c'est une jument française que j'ai décidé de vous confier Ce sera le numéro 9, East Lovely of War, qui vient de très bien courir Elle n'est que 8ème comme vous le voyez, mais vraiment, elle n'a pas couru en fait Elle est encore une fois plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs comme lors de ses meilleures sorties Après avoir figuré au sein du peloton, a joué copieusement de malchance tout au long de la ligne droite Voilà, regardez le lot, Urella, Hav Seven, Azure Derpé, Hold Up du Dijon Donc voilà, elle courait non seulement contre ses aînés déjà, mais en plus contre les mâles Et elle courait vraiment de belles manières Auparavant, regardez, elle a battu Urella, Urella qui a gagné face aux mâles la fois suivante Donc pour le coup, elle découvre vraiment un engagement, elle a des lignes parlantes Et c'est vrai qu'il faudra que ça se passe bien parce que, comme je l'ai dit, c'est une attentiste Elle a joué de malchance la dernière fois, mais je pense qu'elle a un peu plus de marge face au seul jument Et voilà, le lot est à sa portée, il y a quelques étrangères qui tiennent la route Mais franchement, sur ce parcours, vu ce qu'elle a fait l'avant-dernière fois en battant Urella Je pense qu'avec un parcours sur mesure, il ne devrait pas y avoir photo Comme j'ai dit, ce sera un parcours sur mesure Mais en théorie, elle ne devrait pas sortir du podium si ça se passe bien Et même plus s'il y a affinité Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce samedi 14 janvier, donc en Réunion 1 Le 609, Isla Vliophor a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce jeudi 12 janvier C'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, la belle réunion du prix de la Côte d'Azur Je vous indiquais Red Lee l'avec Bah écoutez, il s'est imposé, mais à 1,70€ Alors là, je ne m'attendais vraiment pas à avoir une telle cote Mais il était très très joué Il ne méritait pas plus vu le style de sa victoire Mais c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à avoir un cheval à moins de 2 contre 1 Et bon, bah écoutez, en tout cas il a gagné heureusement Mais c'est vrai que j'essaye d'éviter de donner des chevaux à moins de 2,5-3 contre 1 quand même Que ce soit un peu intéressant Mais à 1,70€ le risque n'en valait pas forcément la chandelle Voilà, il rapporte en tout cas 1,70€ à la gagne et 1,30€ à la place Au moins il gagne C'est une satisfaction en soi Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition Ce sera sans doute à Vincennes Dimanche une belle réunion qui nous attend D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada